Les enfants sont notre avenir et nos merveilleux souvenirs. Aucun enfant n'est content de voir ses parents se maltraiter. Les enfants ne sont pas des objets à modeler, mais des êtres à découvrir. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 77 de la série FC Leadership Podcast. Dans cet épisode, nous allons accueillir un invité spécial, mon ami Charlie Brunach, qui va nous parler du projet MamanLie, qui est notre projet à destination des parents et des enfants. L'objectif, c'est d'aider les parents à développer leur leadership personnel pour pouvoir aider leurs enfants à s'épanouir pour demain, pour qu'à leur tour, ils puissent devenir des leaders leaders. Je m'appelle Fadler Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP et consulteur formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour n'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre, devenir un pour moi, en l'envers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. En tant que coach, j'aide les personnes à transformer leur vie, à trouver leur don ultime et rentrer dans leur destinée. J'aide également des personnes qui souhaitent devenir coach à pouvoir le devenir en quatre mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton en éducation et en relations parents. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai avec moi Shirley Brunach, mon ami Shirley. C'est une de mes meilleures amies au monde. Et vraiment, je suis très, très fier de t'accueillir dans cet épisode de podcast pour que tu puisses nous parler un peu de toi et un peu de ton projet. Et vraiment, voir qu'est-ce que tu veux apporter comme valeur aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Avant tout, je vais laisser la place à Shirley. Shirley, tu vas nous dire un peu de qui tu es et puis avant de commencer cette interview. Merci. Bonjour mon ami Fadler, mon cher coach. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et merci de m'accueillir aussi à ton émission. Ça me fait vraiment plaisir. Bonjour à tous nos auditeurs. Et moi, je suis Shirley Brunach, comme je ne sais pas de l'air l'as dit. Donc, je suis enseignante de formation. Je travaille actuellement en Ontario et aussi au Québec. Je vis au Canada, comme c'est mentionné. Je suis maman, je suis maman d'une jolie petite fille et bientôt, je vais avoir le garçon avec moi. Ça va former le couple parfait. Et je suis mariée et voilà, j'ai étudié en sciences de l'éducation. J'ai vraiment développé un amont pour l'éducation. C'est ma passion, c'est tout ce qui me porte. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Adéa. Merci encore. Content de t'avoir, Shirley. En tout cas, on va passer un temps, un chouette moment ensemble dans cet épisode. Alors, la question que j'ai pour toi, Shirley, je sais que tu as lancé Maman Lee. Ça fait maintenant un an et beaucoup de gens entendent parler de Maman Lee. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce que c'est Maman Lee. Tout d'abord, Maman Lee, ça naît à travers le lien que j'ai développé avec ma fille après la naissance. Je disais, Maman Lee, à chaque fois que je fais de la lecture, c'est juste pour vous expliquer. Elle me disait, Maman Lee, Maman Lee. Donc là, j'ai dit, c'est intéressant. Et de là, j'ai dit, je vais peut-être utiliser cela pour faire quelque chose. Et donc, voilà, j'ai lancé ce projet de Maman Lee parce que l'expérience de Maman pour moi, c'est l'expérience la plus belle que j'ai jamais faite. Cela m'a permis de me retrouver, oui, de faire connaissance avec moi-même dans le sens à la fois professionnelle et maternelle. Depuis ma profession, j'ai découvert une vraie passion. Je me suis dit qu'il faut en faire quelque chose. Donc, Maman Lee est née d'une idée de partage. Comme j'ai commencé à travailler avec ma fille toute jeune, j'ai commencé à lui faire de la lecture dès sa naissance. J'ai commencé aussi à apprendre beaucoup de choses sur le développement des enfants avec elle. Donc, je me suis dit que c'était tellement important de partager tout cela avec les parents. Peu à peu, j'ai commencé à découvrir vraiment que c'était important et que c'était une passion. La passion continue à grandir et là, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Heureusement que j'ai eu un grand coach, un grand ami, le coach Paddler Celestin qui m'a stimulée et m'a encouragée dans cette voie. Donc, voilà comment est née Maman Lee. C'est vraiment quelque chose qui a mis du temps, mais qui a fallu naître. Merci, Charlie, pour ce témoignage. Moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens s'épanouir dans ce qu'ils passionnent et ce qu'ils ont envie de faire. Et ton projet, c'est un projet que quand tu en as parlé, je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel énorme dans ce projet. Surtout pour cette relation parent-enfant et comment stimuler les enfants, comment contribuer dans le développement de l'enfant. Je pense qu'on sait bien que les enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir commence maintenant avec l'enfant. Donc, la question pour toi. Pourquoi tu as lancé un tel projet? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? En fait, j'ai lancé ce projet parce que je trouve que c'est bien d'investir dans l'éducation des enfants. Mais en même temps aussi, j'ai visé le côté du développement langagier de l'enfant. Parce que j'ai fait l'expérience avec ma fille très jeune. Quand on accompagne l'enfant plus tôt dans son développement, c'est toujours mieux. Et là, je dis, en tant qu'enseignante également, je vois que parfois il y a des enfants qui ont des difficultés à communiquer, tout ça. Donc, si on commence à partir de zéro jusqu'à cinq ans pour accompagner les enfants, ça va être bénéfique. Et on va profiter de cela. Et aussi, quand l'enfant va devenir un adulte, il va s'épanouir, il va aussi... Ça va aussi servir pour pas mal de choses. Par exemple, le développement du langage ou accompagner l'enfant aussi à faire de la lecture. Ça l'aide dans toutes les autres matières quand il va à l'école. Soit pour mieux comprendre, pour mieux lire un énoncé, par exemple, en mathématiques. Ça sert. Donc, c'est comme une compétence transversale. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée là-dedans. Super, super. Et comme le projet Maman Lee, moi, en réfléchissant sur ce projet-là, je trouve que c'est un projet qui a un vrai leadership derrière. Parce que, je le dis toujours, que le leadership, c'est de l'influence, c'est la définition même du leadership. Et chacun a de l'influence. Et je crois que les enfants aussi naissent avec leur propre leadership. Et donc, souvent, on pense que l'enfant va construire son leadership plus tard. Mais je pense que ça se construit dès la naissance. Une question pour toi, Charlie. Quel message de leadership, maintenant, souhaites-tu, en fait, faire véhiculer au travers de Maman Lee, auprès des parents, dans le développement des enfants? Merci pour la question, Padlaire. En fait, comme tu as dit, je reprends encore. Un leader, c'est quelqu'un qui s'est influencé, tout à fait. C'est aussi un modèle. Et je vais aussi avancer un peu plus loin pour dire que c'est quelqu'un qui inspire. Donc, Maman Lee veut déjà encourager les parents à accompagner les enfants dans leur développement de langage. C'est-à-dire stimuler le langage oral de l'enfant dès son plus jeune âge. Ce que je trouve tellement intéressant et très fondamental pour les autres. Donc, c'est pour ça que je me donne à cœur ce projet. Ensuite, je me suis dit aussi, il faut que je m'engage à accompagner les parents, les aider à mieux encadrer leurs enfants. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Il faut bien sûr le travailler pour accompagner son enfant dans son épanouissement personnel. C'est une mission. Mais à travers ce leadership, les parents, ils vont être un modèle pour leurs enfants. Ils vont transmettre tout ce qu'ils ont de meilleur aux enfants. Et en même temps, à partir de cette relation qui va se développer entre les parents et les enfants, on va voir aussi que l'enfant va construire son propre leadership. Il va être autonome. Et aussi, il va construire son propre apprentissage, c'est-à-dire son autorégulation. Voilà. Donc, l'enfant doit créer, doit grandir avec son propre leadership. Et donc, la personne qui va investir dans l'enfant pour l'aider à construire ce leadership, donc, ce sont les parents, dans un premier temps. Après, il y aura l'environnement extérieur ou l'école, là où l'enfant va vivre, rencontrer du monde. C'est vraiment un projet qui a une valeur énorme pour notre société, je trouve, parce que l'éducation, la construction de l'enfant, ça se passe à la maison d'abord pour aller vers l'extérieur. Donc, ça ne commence pas de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Donc, d'où l'intérêt des parents de développer un leadership inspirant, un leadership qui aide l'enfant à se transformer, à devenir l'enfant qu'il doit devenir sans avoir des peurs, des troubles plus tard. Question encore pour toi, Charlie. Est-ce que le programme Mamanly peut contribuer vraiment au leadership et au développement personnel des enfants et ainsi que de leurs parents? Merci encore pour cette question. Je vais répondre directement. Je crois que oui. Déjà, Mamanly de Porta Mission, qui vise à la fois l'épanouissement des enfants et des parents, cela va contribuer au développement personnel des enfants et aussi des parents. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une relation horizontale avec de l'amour, de la patience, où il va aussi avoir de la bienveillance, donc le parent va devenir un véritable allié, un véritable modèle pour son enfant, mais tout en fixant des limites de façon claire et précise. Parce que souvent, on entend dire, des fois, on accuse souvent les parents, même à l'école, on dit, oh, mais s'il n'y a pas d'encadrement à la maison. C'est triste de le dire, mais on le dit souvent. Et je ne pense pas qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus du jour au lendemain. Donc, le parent a un travail à faire. Donc, sans forcément établir de la violence dans ce rapport, il faut essayer de bien établir les bases pour l'éducation de son enfant. Il faut dire aussi que ce n'est pas un rapport de force où l'autre veut établir sa supériorité ou sa suprématie. Non. Mais comme je dis souvent, les parents sont les yeux des enfants. C'est-à-dire, vous êtes le miroir de votre enfant, en d'autres termes. Ils vont donc construire leur propre apprentissage, autonomie, tout ça, de ce qu'ils ont reçu de vous. Et c'est à partir de là aussi qu'ils vont élargir le cadre à travers l'environnement extérieur. Donc, ils peuvent accepter ce que vous leur donnez ou plus tard le refuser. Tout cela va dépendre de la relation qui existe entre les parents et les enfants. Donc, je pense que oui, à travers le programme Maman lit, on va aider les parents et les enfants à construire leur propre, leadership. Et cela va contribuer aussi au bonheur de tout le monde. J'aime bien ce que tu as dit, Charlie, sur c'est une relation horizontale. C'est vrai, en tant que coach, ça sonne bien chez moi. Parce qu'une relation horizontale, le coach, il est côte à côte avec son client. Il aide à aller d'un point A vers un point B. Et finalement, si on réfléchit bien, les parents sont là côte à côte avec l'enfant pour l'aider à aller de son point A, l'état présent, vers son point B, l'état futur, où l'enfant va pouvoir devenir la personne qu'il doit devenir. Et donc, finalement, cette relation horizontale va permettre que l'enfant va pouvoir se projeter lui-même et en même temps voir et écouter et prendre ce que les parents vont l'apporter comme outil pour aller vers ce développement-là. C'est une très, très, très belle image, le fait de parler de cette relation horizontale, côte à côte. Et ça, moi, ça sonne bien chez moi. Oui, en fait, justement. Moi, en fait, je trouve que je n'ai pas toujours eu la chance de grandir dans une relation horizontale, vu le contexte culturel, on va dire. mais j'ai appris de faire mes expériences aussi et puis à travers ma profession de prioriser la relation horizontale parce que c'est vraiment important parce que quand on regarde des adultes qui ont peut-être 40 ans, même 50 à 60 ans, mais il y a quelque part une, je ne vais pas dire une faille, mais il y a une faiblesse, un vide quelque part. C'est parce que dans notre culture, la relation qu'on établit, c'est surtout une relation verticale où il y a toujours quelqu'un qui a tous les mots à dire et que l'autre ne peut rien décider. Moi, je pense qu'avec Maman Lee, il faut qu'on casse cette façon de penser, cette mentalité. Il faut essayer de donner la parole aussi aux enfants, tout comme aux parents, dans le respect. C'est super ça. En tout cas, moi, je pense que c'est une très, très bonne initiative et aussi, il faut qu'on arrive à comprendre que l'enfant compte. L'enfant, ce n'est pas un, comment je peux dire ça, c'est l'enfant, c'est une personne à part entière, ce n'est pas une petite personne qui va devenir une grande personne. Mais la petite personne qu'il y a, donc c'est déjà une grande personne qui va juste grandir. Et donc, les parents seront là comme des leaders, comme des meneurs qui vont juste les guider, qui vont juste les influencer, qui vont juste les apporter au maximum pour qu'eux-mêmes, ils puissent rentrer dans leur voie. Et je trouve que ça, c'est super important que les parents puissent comprendre cela. Donc, que l'enfant a déjà une identité et que son identité a besoin d'être révélée. L'enfant a besoin de trouver, dès son plus jeune âge, son don ultime pour développer, croître et devenir une personne qui va vivre la vie, mais pas une personne qui va continuer à subir la vie comme on le rencontre énormément de nos jours. On ne le vit pas parce qu'il faut faire comme ça, comme tout le monde fait. Et donc, du coup, les enfants doivent avoir cette liberté-là de pouvoir dire, bon, voilà, moi, je deviens une personne parce qu'il y avait des parents qui ont investi en moi, qui m'ont orienté, qui m'ont outillé pour pouvoir arriver là. C'est vraiment un projet magnifique. Je pense que dans les prochaines années, tu seras une référence. Merci, Fadler. Merci. Ben, j'essaie juste de partager l'expérience et aussi ce que j'ai à cœur, ce que j'ai aussi vécu. Mais comme tu as dit quelque chose de très intéressant, l'enfant, c'est quelqu'un qui est appelé à grandir, mais il a déjà tout en lui. Mais quand il est né, tous les organes sont déjà là. C'est juste qu'ils vont appeler à être développés. On va aussi accompagner l'enfant pour qu'il trouve le mieux dans son développement. Mais voilà, c'est ça. Ils ont tout. Même le cerveau de l'enfant aussi, c'est quelque chose qui est déjà en place. C'est juste qu'il faut aider l'enfant à développer son potentiel à partir de l'apprentissage, des différences de tous les jours. Je mets aussi l'accent sur le jeu. Le jeu aide beaucoup l'enfant dans son apprentissage. Donc voilà, c'est des choses. Mais sinon, tout est déjà là. Il faut respecter l'enfant comme si c'était déjà un adulte. En tout cas, Charlie, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment tout le meilleur dans ce projet. Bon déjà, c'est un projet que je porte aussi, franchement, qui m'intéresse énormément. En tout cas, je continuerai à apporter ce que je peux apporter en tant que coach pour faire briller ce projet encore et encore plus. En tout cas, je suis vraiment très content que tu participes à FCDRG Podcast. Donc, Maman Li a un an. Je crois que tu avais fêté Maman Li. Tu avais fêté ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette première année de Maman Li et tous les remerciements, les félicitations que les gens t'envoient? Comment tu vises ça? Ben déjà, je suis vraiment touchée par tous les messages que j'ai reçus, tous les encouragements. Je ne pensais pas que j'allais, comment dire, que ça allait toucher aussi rapidement autant de gens, autant de personnes. Et quand j'ai commencé, j'ai commencé avec des podcasts et puis j'ai écrit des articles. Donc, voilà. Maintenant, en 2020, maintenant, je commence à mettre en ligne des vidéos, tout ça, pour sensibiliser les parents. Puis, avec des activités que je fais avec Azalea. Azalea, c'est ma collègue de travail. Donc, voilà. J'ai vraiment apprécié le fait que les parents m'ont envoyé pas mal de remerciements pour me dire que ce que je fais, c'est énorme. C'est un travail qui les touche. Et puis, aussi, ça leur parle. C'est vraiment intéressant. Et puis, moi aussi, je suis dans un processus en ce moment où je réfléchis sur comment faire pour mieux développer Maman Lee. Mais je suis très satisfaite jusqu'à présent parce que les parents, ils apprécient le travail. Et les enfants aussi. Je reçois aussi des demandes d'accompagnement. Mais si c'est pas beaucoup, mais en ce moment, je reçois des demandes et ça me touche énormément. Je remercie tous ces parents et puis aussi tous les auditeurs, tous les abonnés de Maman Lee qui apprécient le travail. Et moi, je crois que ce que je fais, c'est pas pour moi, mais c'est pour les enfants. Parce que j'ai comme un engagement envers les enfants. J'ai été jeune également. J'ai été un enfant. Si j'ai pu trouver de l'aide, alors il faut que les autres enfants, à leur tour, reçoivent quelque chose, reçoivent de l'aide. Et c'est pour ça que je le fais. Je le fais à cœur, je vois. Merci à vous. Super. Merci, Charlie. Une dernière question, Charlie. Oui. Alors, comment faire si quelqu'un souhaite être accompagné, un parent qui a des difficultés, qui rencontre des difficultés avec son enfant et qui aimerait se faire accompagner? Et comment faire? Comment les gens peuvent... Où est-ce que les gens peuvent se trouver? Et voilà, comment ils se faire? Déjà, j'ai ma page Facebook pour les personnes qui sont sur Facebook. J'ai la page Facebook Maman Lee, Maman Lee 19, où ils peuvent m'envoyer des messages. Ils peuvent faire la demande. J'ai aussi mon adresse e-mail que j'ai laissé. C'est Maman Lee 19, au bas, gmail.com. Et aussi, j'ai le site web www.charliebounage.com. Je suis joignable à tout moment. Vous pouvez m'écrire et je suis là pour vous. Ok, merci Charlie. En tout cas, moi, je vais mettre toutes tes informations dans la description de cet épisode de podcast. Et les gens qui souhaitent te rencontrer, te contacter pour un accompagnement, pour les aider, les outiller sur comment accompagner son enfant pour devenir aussi un meilleur parent et faire de l'enfant un meilleur enfant de demain qui va devenir un homme de demain, une femme de demain qui va pouvoir transformer ce monde. Parce que moi, je crois dans l'avenir des gens. Absolument. En tout cas, merci à toi. C'est vraiment un honneur, un plaisir pour moi que tu puisses participer à ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux ajouter, Charlie, avant de terminer cet épisode de podcast? Merci. Oui, déjà, je te remercie, Fadler. Je te remercie du fond du cœur. Et donc, comme dernier message, je le dis souvent dans mes vidéos et je vais le répéter. Un parent présent, c'est quelqu'un qui ne sait rien de son enfant. Et c'est-à-dire, vous ne savez rien de votre enfant. Dans cette relation horizontale, vous devez chercher toujours à connaître votre enfant, à enquêter, à chercher, à comprendre ce qu'il ressent vraiment au fond de lui. Et ne faites pas de conclusions hâtives, mais essayez plutôt d'être là, d'être un guide, d'être quelqu'un qui est présent, effectivement, pour son enfant. Voilà. Merci, Charlie. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. et nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Je te remercie. Je dis bonjour à Zalia, je crois qu'il joue. Et puis, merci à toi. Content pour ce travail que tu fais. Je t'encourage vraiment à continuer. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Et hâte de voir comment sera la suite de ma vie. Et voilà, à bientôt. Merci, Fadler. À bientôt. Ça fait plaisir. Pour nous aussi. C'est la fin de cet épisode numéro 77 de la série FC Rewardship Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour voir enfin leurs rêves. Merci de l'avoir suivi. Merci pour vos feedbacks et merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes. Aimeurez-vous travailler avec un coach pour vos actions ou la transformation de votre vie pour voir une nouvelle perspective pour votre projet? Contactez-moi et contacte arrobasfc100.com pour que nous puissions discuter et voir qu'est-ce que nous pouvons faire si nous travaillons ensemble. Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de ce épisode de podcast. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. J'en peux perçue quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Et j'aimerais vous dire, soyez des leaders passionnés pour vos enfants. C'est l'avenir. Alors, devenez le leader que vous devez être pour les aider à devenir un homme à leur tour. Le grand leader de demain. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501